... Le train file sur les rails ! Tchou-tchou ! Mon zou ! Ah, maman ! Il faudrait que tu ranges ta chambre avant l'arrivée de ta tante et de ta cousine ! Oui, mais pour l'instant, je joue avec mon train ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou ! Tu as tellement de jouets et si peu de place pour les ranger. Zou, si tu triais tes jouets et que tu jetais ceux dont tu ne te serres plus parce que tu es trop grand. Les jeter ? Mais ils sont à moi. Oui, je sais, mais je suis sûre que tu ne joues plus avec tous. Tu pourrais les donner à un enfant plus jeune, par exemple, non ? D'accord. Mets de ce côté ceux que tu veux garder et place dans ce coffre ceux que tu veux donner. À tout à l'heure, mon chéri. Pas lui. Non plus. Et voilà. Il y en a forcément un qui ne me sert plus. Oh ! C'est un rocher, Poc. C'est pour les bébés, ça. J'ai honte d'en avoir un. Je vais le donner. Maman sera contente de voir que j'ai trié mes jouets. Maman, regarde, j'ai fini de trier. Et j'ai trouvé ça. Ah, mon zou, tu veux donner le hochet que tu avais quand tu étais bébé ? C'était à moi ? C'est vrai ? Oui. Tu l'appelais Pinpoint parce que tu n'arrivais pas encore à dire pingouin. Tu étais si mignon. Maman ! On ne peut pas donner ton hochet. Pourquoi ? Parce que je voudrais le garder. À quelle heure est-ce que Tante Zelda et Zinia arrivent ? Elles seront bientôt là. Et tout n'est pas encore prêt. Oh, Zinia risque de voir ce hochet de bébé si je le laisse là. Elle se moquera de moi. Il faut aller le cacher. On est comme des pirates qui enterrent un trésor. Personne ne viendra le chercher ici. Ah, zou. J'ai trouvé cette plante à la jardinerie. Elle est belle, non ? Je pense qu'elle serait très bien entre les... Oh ! J'allais justement la planter là où tu as fait un trou. Comment as-tu su ? C'est un bon endroit pour enterrer quelque chose. Non. Maman ouvre tout le temps ce placard. Il faut trouver un autre endroit où le cacher. Mais où ? Oh ! Merci, Zou. Il faut que je le cache plus en hauteur. Zou ? Oui. C'est un jouet pour bébé que tu as là ? Non. Zinia ! Plie et seconde, petit saut. Petit saut, petit saut, petit saut, petit saut de biche, ouverture, fermée. Coucou, Zou. Bonjour, Zinia. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai le rôle principal du spectacle de mon école de danse. Je dois m'entraîner le plus souvent possible. Je suis tellement fière de Zinia. C'est une vraie responsabilité pour elle. C'est une grande, maintenant. Oui, je suis une grande. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Viens poser ton sac, Zelda. Zou, tu t'occupes de Zinia, s'il te plaît. D'accord. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tu as entendu ? Je suis une grande. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ? Moi ? Rien. Tu veux que je devine ? Non. Attends. J'ai une idée. Si on jouait à cache-cache, c'est toi qui compte. Oh, chouette ! J'adore compter. Un, deux, trois... Je dois réussir à cacher ce hochet avant que Zinia me trouve. Excuse-moi, mamie. Zinia me cherche. Ne lui dis pas que je suis là. Oh, vous jouez à cache-cache. Si elle me le demande, je ne t'ai pas vue. Merci, mamie. J'ai trouvé la cachette idéale. Hum ? Oh, regarde, Poc. C'est mamie et papa. C'est papa qui a dû cacher ça ici. Je dois trouver une autre cachette. Tu n'as pas trouvé d'endroit où te cacher, Zou ? Non. Je crois que je vais me cacher ailleurs. 99, 100. Attention, Zou, j'arrive. Nanou ? C'est Nanou et papi. Pas étonnant que papi ait voulu cacher ce bonnet. Il devait trouver que ça faisait vraiment bébé. Je ne peux pas cacher mon hochet au même endroit. Je sais où tu te caches, Zou. Ha-ha ! Je t'ai trouvé ! Ces cachettes sont trop faciles. Il me faut un endroit où personne n'ira regarder. Je sais ! Papi a caché son bonnet dans la chambre de Nanou. Et le nounours de papa était dans la chambre de Mamie. La meilleure cachette pour moi, c'est dans la chambre de papa et maman. Mais où ? Parfait, Poc ! Ça y est, je t'ai trouvé ! Ha-ha ! Zou, que fais-tu avec ce jouet de bébé ? Tu n'as plus l'âge de jouer avec ça, pourtant ! Non, je suis grand ! Et si je montrais ton jouet à tout le monde ? Non ! Ginia, attends ! Ah, le voilà ! Je me demandais où il était. Venez, les enfants ! Nous sommes au salon. Ha-ha ! Ça fait bien longtemps que ce bonnet est trop petit pour moi ! Oh, j'adorais ce nounours quand j'étais petit ! Je me souviens que je l'emmenais partout avec moi ! Je n'ai pas vu ces choses depuis longtemps ! J'avais presque oublié où je les avais cachées ! C'était toi alors ? Je pensais que c'était papa et papi ! Pourquoi aurions-nous caché ça, Zou ? Parce que ce sont des choses de bébé et que vous êtes des grands ! Et alors ? Je me disais que vous deviez en avoir honte ! Il n'y a pas à avoir honte, Zou ! Nanou et moi, nous gardons ces choses car elles nous rappellent à quel point nos garçons ont grandi ! Et ces objets nous rappellent combien nous sommes fiers d'eux ! Nous le faisons tous ! Regardez comme ma Zinia était mignonne quand elle était petite ! Elle n'a pas beaucoup changé ! Oh, maman ! Oh, quelle est mignonne ! Tu sais, maman, tu peux garder mon ochet ici si tu veux ! Oh, je ne pensais pas le laisser là, Zou ! Je garde tous mes souvenirs de toi, petit, dans cette boîte ! Les photos, tes vieux jouets, tout ce qui me fait penser à toi ! Oh, ce portrait est vraiment adorable ! Et tu sais quoi, mon Zou ? Quoi ? C'est quand on regarde ce genre de photos qu'on se rend compte à quel point tu es devenu grand ! Qu'est-ce que tu fais, Zou ? Je m'entraîne ! Tu t'entraînes à quoi ? À l'alpinisme ! J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand ! Tu ne veux plus être astronaute ? Non, ça c'était hier ! Et il y a deux jours, tu voulais être camionneur ! Plus maintenant ! Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes ! Euh, mais il ne fait pas froid et il fait très beau ! Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici ! Il y en aura peut-être un jour ! Au revoir ! Hein ? Au revoir, Elsée ! À demain ! Alors, Zou, c'était bien l'école ? Oui, oui ! Dis-moi ce qui ne va pas ! Je voudrais devenir alpiniste ! Mais je ne peux pas ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne ! Ah oui ! Je pensais que tu voulais devenir astronaute ! J'ai changé d'avis ! Maintenant, je veux être alpiniste ! Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade ? Oui, sur quelques collines ! Et encore, elles n'étaient pas bien hautes ! Et sur une montagne ? Mais oui, bien sûr ! C'est vrai ? Où ça ? Oh... Ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes ! Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges ! Ouah ! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy ? Ce sont des créatures très rares ! Ils vivent dans l'Himalaya ! Là où il y a l'Everest ? C'est exact ! Ils sont énormes et couverts de poils blancs ! Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grands ! Ouah ! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un un jour ! Oh, ça, je n'en suis pas assez sûr ! Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux ! Quoi ? On va escalader quelque chose ? Oui ! Nous grimpons au sommet de la maison ! Allons-nous équiper ! Ah, bon ! Il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité ! Où est-ce que j'ai mis le... Oh ! Voilà ! On plantera ce drapeau tout en haut de la montagne ! Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier ! Ouah ! C'est très important ! Voilà la corde ! Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait ! L'alpinisme, ça peut être très dangereux ! Je sais ! On peut croiser un bominable homme des neiges ! Désolé, Poc ! Bon ! Vérification du matériel ! Des cordes... J'ai... Une tente et des sacs de couchage ! Oui ! On les a ! Et on a les piolets ? Aussi ! Ah ! On a oublié une chose ! Doucement, papy ! Des casques ! Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pieds ! Poc aussi a besoin d'un casque ! Parfait ! Nous sommes parés ! En avant ! Toujours plus haut ! En avant ! Toujours plus haut ! En avant ! Je suis trèsớtin pour ça ! Gris-moi ! Vu ! Je suis très à l'embêter ! Tu peux faire des chutes ! Sous-titrage-Belle ! Tu peux smells-tu comme un petit père ? Tu peux faire des chutes ? Tu peux te faire des chutes ! Tu peux te faire des chutes ? T'apernes ! Tu ne peux ! Tu peux te faire ! Oh, nous sommes arrivés au camp de base C'est le moment d'installer notre campement C'est encore un peu tôt, on devrait monter un peu plus haut d'abord Oui, et alors on rencontrera peut-être un bominable homme des neiges T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre Cette face-là va être difficile à escalader Oui, tu as raison Mais nous aurons quand même de bonnes prises Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas En avant, toujours plus haut Eh, vous entendez ? C'est peut-être le bominable homme des neiges Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler Ouf, tant mieux Oh, désolé Où je mets ce piqué ? Attention, c'est mon sabot Oui, voilà Mais enfin, qu'est-ce que... Chut ! Je crois que j'ai entendu un bominable homme des neiges Oui, tu as raison, Zou Bonjour ma chérie, ce n'est que nous Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ? On est des alpinistes, mamie On grimpe au sommet de la maison Mais là, on était en train de monter notre tente Euh, d'établir le campement, je veux dire De l'alpinisme, rien que ça Vous devez sûrement avoir un petit creux Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup ? Oh oui, mamie Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet Tout là-haut Prêt, papy ? Oh non, notre campement Sans l'attente, on ne peut pas continuer Mais il le faut, papy Nous devons atteindre le sommet Tu as raison En avant, toujours plus haut On y est presque, papy Je te suis, Zou Courage, mon papy Plus qu'une seule marche On a réussi Youpi ! On est allé jusqu'au sommet Et voilà Et pour les alpinistes Hip hip hip, hurrah Hip hip hip, hurrah Est-ce que c'est toi, Zou ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait qu'on a été cambriolés J'appelle la police Je crois que ce n'est pas la peine Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça Des alpinistes alors, ça, incroyable ! Oui, Nanou, on a atteint le sommet Et on a vu une gentille mamie des neiges Eh bien, mes courageux petits alpinistes Je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou Mon Zou ? Maman ! Maman ! Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé ? Tu te souviens que je voulais devenir astronaute ? J'ai changé d'avis Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste Alors, papi... Papi ! Oh, papi ! Est-ce que ça va ? Oui, je faisais de l'alpinisme Oh, papa ! Alors, comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein ? Bah, je ne sais plus trop Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne Alors, j'ai une meilleure idée Je serai un grand plongeur sous-marin Ah, Zou, non ! C'était pour rire Sacré Zou Ça va être super ! J'ai hâte de commencer Vous avez l'air drôlement content C'est parce que demain, nous sommes samedi ? Oui, papi ! Et aussi parce qu'on a un projet à faire Un projet ? Oui Un jour de ma vie On doit écrire tout ce qu'on fait pendant une journée Et la maîtresse a dit que notre journal devait être original Moi, je vais y mettre des dessins multicolores Je dois aller tailler mes crayons À plus tard ! À plus tard, Elsée Oh, moi aussi, je voulais dessiner Mais je ne peux pas faire comme Elsée Tu peux peut-être trouver autre chose Ne t'en fais pas, je suis sûr que tu vas avoir une super idée Voilà, comme ça Et je mets le retardateur Trois, deux, un Oui, c'est-ti ! Mais qui est donc cette superbe dame à côté de ce beau jeune homme ? Je vous le demande C'est quoi ? Eh bien, c'est notre nouvel appareil photo Maintenant, on peut prendre des photos quand on veut Des photos ? Je pourrais prendre des photos pour mon journal un jour de ma vie ? T'as besoin de photos pour ton journal ? Non, mais il doit être original Elsée a choisi d'y mettre des dessins Si moi, je mets des photos, il sera différent Euh... S'il vous plaît Si tu veux qu'on te laisse utiliser l'appareil photo Il faut d'abord que tu nous promettes que tu en prendras grand soin Oui, car il est tout neuf C'est promis ! Bien, alors tiens Merci beaucoup Youhou ! Youpi ! Doucement, Poc ! Je dois prendre soin de l'appareil photo Parce qu'il est tout neuf D'ailleurs, quand je ne m'en servirai pas Je le laisserai dans mon cartable Allons-y, Poc On va commencer à prendre des photos pour mon journal Tiens, Zou Est-ce que tu veux m'aider à faire un gâteau ? Oh oui, Mamie Ça ne te dérange pas que je prenne une photo pour mon journal ? Oui, Stiti ! Oui, bon, alors... Papa, tu fais quoi ? Euh... Je trouve que la voiture fait un bruit bizarre Donc, pfff, j'essaie de savoir s'il y a un problème avec le moteur Est-ce que je peux t'aider ? Et... prendre une photo ? Bien sûr, mon chéri Pourrais-tu attraper ma lampe torche dans la boîte à outils Et éclairer de ce côté, s'il te plaît ? Avec plaisir Tiens, Papa Merci, Zou Oui, Stiti ! Hé, Maman ! Il est à qui ce vélo ? Il est vraiment sale C'est le mien, mais il n'a pas servi depuis longtemps Et j'ai bien envie de le revendre L'eau de ton seau est toute noire Ah oui ? T'as raison, je devrais la changer Laisse, Maman, je vais le faire Merci, mon Zou Oui, Stiti ! Coucou, Papi ! Bonjour, Zou ! Alors, ton projet de journal, ça avance ? Ah oui ! J'ai pris plein de photos Regarde ! Oh ! Oh ! Excellent ! Ça me rappelle que moi aussi, j'ai été un grand photographe à une époque Tiens, regarde celles-ci ! Je les ai prises il y a longtemps Oh ! C'est le magasin de Monsieur Zoé ! Et si moi aussi, je le prenais en photo pour mon journal Bonne idée ! Mais n'oublie pas de prévenir ta maman Maman, est-ce que je peux aller au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé ? D'accord, mon Zou, mais reviens vite Salut, Elzé ! Coucou, Zou ! J'ai déjà fait 17 dessins ! Moi, j'ai le droit d'utiliser l'appareil photo pour illustrer mon projet un jour de ma vie Je vais au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé Mes crayons sont presque tous usés Je viens avec toi Monsieur Zoé ? Bonjour, Zou Bonjour, Elzé Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je voudrais des crayons de couleur, s'il vous plaît Et toi, Zou, est-ce qu'il te faut aussi des crayons ? Non ! Moi, je prends des photos pour mon projet de journal Je peux en prendre une de vous, Monsieur Zoé ? Une photo ? De moi ? Mais bien sûr ! Je prends la pause Il a disparu ! Qu'est-ce qui a disparu ? L'appareil photo ! Je l'ai perdu ! Oh non ! J'avais promis d'en prendre soin Papa et maman ne me prêteront plus jamais rien Si on retourne dans tous les endroits où tu es allé aujourd'hui, on le retrouvera peut-être Excellente idée ! Allez, viens, on va le chercher Où est-ce qu'il peut bien être ? Et si je l'ai oublié quelque part ? Et qu'on l'a volé ? Non, il n'est pas là non plus Où es-tu allé avant d'aller chez Monsieur Zoé ? Ici, dans le jardin et avant à la maison L'appareil photo y est peut-être encore Si on allait faire le tour des pièces où tu as pris des photos Tu as trouvé quelque chose ? Oui, j'ai enfin compris quel était le problème avec le moteur Mais je ne suis pas sûr de savoir le réparer tout seul Donne-moi l'appareil photo, Zoo Tu veux l'appareil photo ? Oui, je voudrais prendre une photo du moteur et l'envoyer par e-mail à un mécanicien Lui pourra me dire ce que je dois faire L'appareil photo... D'accord, je vais le chercher Coucou les enfants ! Qu'est-ce que vous en pensez ? On dirait qu'il est tout neuf Je suis sûre de pouvoir le vendre Mais d'abord, je dois le prendre en photo pour mettre une annonce Tu as l'appareil photo ? Je crois qu'il est dans la cuisine Je vais le chercher D'accord Je suis certain d'avoir pris une photo ici Te voilà, Zoo Je t'ai cherché partout Je suis vraiment contente de ce gâteau Et je me suis dit que je pourrais m'inscrire à un concours de décoration de gâteau Mais il me faut une photo Tu peux en prendre une avec l'appareil ? Oui, mamie Je vais le chercher, il est dans ma chambre Est-ce que tu comptes aussi prendre une photo de moi pour ton journal, Zoo ? Tu sais, j'ai toujours été très photogénique Oui, bonne idée Je me souviens, j'ai aussi pris une photo sur le lit Il ne nous reste plus qu'à chercher ici Il n'est pas dans ta chambre, Zoo Ça veut dire que j'ai vraiment perdu l'appareil photo Tu es sûr que tu ne l'as pas emporté ailleurs ? Oui, j'en suis sûr, c'est la catastrophe Moi, je sais, je suis allée dans le garage Zou, où est l'appareil photo ? Je suis vraiment désolée, mais je l'ai perdu Tu l'as perdu ? Oui, j'étais en train de... Devine ce que j'ai trouvé, Zoo Tu étais si impatient d'aller au magasin de monsieur Zoé pour le prendre en photo Que tu as oublié l'appareil dans le garage J'aurais dû faire plus attention Je promets que je serai beaucoup plus prudent la prochaine fois S'il y a une prochaine fois S'il vous plaît Avec cette lanière, tu ne risqueras plus de l'égarer Merci, papi Maintenant, rapprochez-vous pour que je vous prenne en photo Dites, oui, titi Oui, titi Ça y est J'ai fini mon journal Et l'appareil photo est en sécurité Zoé a de la chance d'avoir un chien Et en plus, il est très câlin Oh, ce n'est pas juste Moi aussi, j'en voudrais un J'adore les chiens Si j'avais un chien, je l'appellerais Pompon Oui, c'est joli Moi, je l'appellerais Waf C'est rigolo comme nom Salut, Elgé Salut, à demain, Zoo Papa, maman T'étais bien à l'école ? Oui, oui Je peux avoir un chien ? Pardon ? Un chien ? Et pourquoi veux-tu un chien ? Parce que je m'ennuie Je suis tout seul à la maison Oh, mais non, voyons, Zoo Tu as Poc ? Oui, mais ce n'est pas pareil Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui Arrête, Poc Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins Mais nous te faisons déjà plein de câlins Le soir avant de dormir Le matin avant de partir à l'école Et même dans la journée quand tu es fatigué Un chien, il faut s'en occuper dans la journée Oui, et il faut aussi le promener Oui, je sais, je le ferai en rentrant de l'école C'est promis Mais ça ne suffirait pas, Zoo Il faut le sortir plusieurs fois par jour Et puis tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer Mais je jouerai avec lui tout le temps Poc, arrête ! Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison Tu sais, Zoo Les chiens sont des animaux très envahissants Ils aboient, ils laissent des poils partout Ce n'est vraiment pas juste Zoé a des parents gentils Ils ont bien voulu eux On a dit non Je n'ai pas de chance Hé, j'ai une idée Et voilà Mamie, papi Si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper ? Oh là là Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais Il faut le sortir, jouer avec lui Oui, papa et maman me l'ont déjà dit Et puis, si c'est ton chien C'est toi qui auras le devoir de t'en occuper Et de prendre soin de lui Oui, je sais Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien ? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère Un chien, ce n'est pas un jouet Et puis, il y a un autre problème Lequel ? Ton papi est allergique aux poils de chien Oh non, pauvre papi C'est pas grave De toute façon, j'ai une autre idée À plus tard Nanou ! Nanou ! Nanou ! Je vais peut-être avoir un chien Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école ? Oh, je ne peux pas Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien Et puis, avec ma gane Je n'avance plus très vite, tu sais Oh, ce n'est pas grave Ça n'a pas marché ? Non Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin ? J'ai un peu de jardinage à faire Et toi, pendant ce temps-là Tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages Des tas de bestioles se cachent dans le jardin C'est vrai ? Oh oui Bon, eh bien... D'accord Il n'y a rien dans ce jardin Oh, papi ! Viens voir J'ai trouvé une limace Oh, oui ! C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole Les limaces sont lentes, c'est vrai Si on cherchait un autre animal Bon, je vais reprendre mon jardinage Mais toi, tu peux continuer ton exploration D'accord Ouah ! Un lézard ! Chut ! Oh ! Non ! Où es-tu, petit lézard ? Oh ! Une fourmilière ! Avec plein de fourmis Papi avait raison C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin Une fourmi, c'est petit Ça n'a pas de poils Et on n'a pas à la promener C'est l'animal de compagnie rêvé Ça va, Zou ? Tu t'amuses bien ? Oh oui, papi Ah oui, c'est parfait Voilà votre nouvelle maison Alors, Zou, qu'as-tu trouvé ? Stop ! C'est une surprise Je n'ai pas fini la maison pour mes four... Oups ! Ho 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 ! Des fourmis ! Attends ! Tu peux venir regarder maintenant Oh ! Tu as fabriqué un terrarium ! Bravo, Zou ! Un quoi ? Un terrarium ! Oui ! Papi ? C'est l'heure de goûter J'ai fait vos cookies préférés Oh ! Des cookies ! Ho 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 ! Le dernier arrivé en aura moins Allez, viens ! Hum ! Dis-moi, Zou Qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte ? J'ai l'impression que ça bouge, non ? J'ai fabriqué un téva... Un téda... Un téra... Un terrarium ! Une fourmilière dans une boîte Et j'y ai mis des fourmis Regarde Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant Ça ira, ce n'est pas un chien Ce sont des insectes Peux-tu remettre le couvercle ? Je n'aime pas trop les fourmis Mais elles sont très gentilles Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage ? D'accord, papi A tout à l'heure Mamie ? Du balai ! Allez-vous-en ! Mamie ? Les fourmis se sont échappées de leur boîte Ne panique pas, nous allons les récupérer Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison au plus vite Sinon je crois que nous aurons droit à une vraie invasion Chouette ! Oui Sortons tout ce qui pourrait nous servir de barrière Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie Papi, ça ne marche pas Oh ! Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine comme les abeilles Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine ? Elle a une couronne ? Euh... non, Zou En général, elle est plus grosse que les autres Papi, je l'ai trouvée Essaye de ne pas la blesser Bonjour, madame la reine des fourmis Regarde, papi Je crois que toutes les fourmis ont la même taille Tu as raison Je me suis peut-être trompé Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une idée La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville On pourrait faire la même chose ? Excellente idée, Zou Essayons Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine ? Où ? Oh, non Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh, les fourmis, elles sont toujours là Poc, c'est une excellente idée Mamie, regarde, je sais comment faire Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous Bravo, mon petit zèbre Tu es vraiment très malin, Zou Oui, merci de les avoir fait sortir Mais c'est grâce à Poc, tout ça Poc, je suis désolée En fait, je ne veux plus de chien J'ai déjà un meilleur ami Toi C'est mon anniversaire C'est mon anniversaire C'est peut-être pour moi Merci Ouais Bon anniversaire, mon Zou Est-ce que c'est un cadeau pour moi ? Ouah, un tambour Mais ne fais pas trop de bruit, d'accord ? Attends que tes grands-parents soient réveillés Et qu'ils soient descendus pour ton petit déjeuner d'anniversaire Bonjour Bonjour tout le monde Bonjour Bonjour Zinia Joyeux anniversaire, Zou Wow, merci C'est, c'est, c'est Magnifique, hein ? Une poupée J'ai compris Je la garde si tu n'en veux pas Viens voir, Zinia Je vais te montrer le cadeau que j'ai reçu ce matin C'est mon oncle Zigmund qui l'a envoyé Mon oncle Zigmund habite en Afrique Il organise des safaris Bien, il faut qu'on vous laisse Oui, il ne faudrait pas que nous soyons en retard à ton cours de danse, ma chérie Oui maman, pointé plié, pointé fermé Zinia, on s'en va J'arrive Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, oh eh bien, c'est très fort Oui Est-ce que tu entends ce vacarme ? Ce serait dur de le rater Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est peut-être une invasion de pifères géants Idiot Espérons qu'ils seront partis quand nous descendrons pour l'anniversaire de Zou Zou ? Zou ? Oui maman ? C'est l'heure de souffler tes bougies d'anniversaire Veux-tu inviter Elsée à venir manger du gâteau ? Oui ! Hé Zou ? Tu sais, tu peux laisser ton tambour ici Ce serait dommage que tu le perdes en route, tu ne crois pas ? D'accord On pourrait peut-être le cacher Non, non, j'ai rien dit Voilà, comme ça Elsée est là, papa Oh, euh, bonjour, Elsée J'aimerais bien lui montrer mon tambour Ah bon ? Ah, euh, bien Mais où est-ce qu'il est ? Ici Excuse-moi, papa Ah ! Ah Zou, tu m'as fait drôlement peur Ton gâteau est génial Approchez, approchez, mesdames et messieurs Voici mon gâteau d'anniversaire Excuse-moi, maman Attendez ! On allait te chanter joyeux anniversaire Je sais, je vais vous accompagner Et un, et deux, et un, deux, trois Bon anniversaire, bon anniversaire On te souhaite un bon anniversaire Bon anniversaire, bon anniversaire Bon anniversaire, Zou ! Viens par là, Zou, souffle tes bougies D'accord Joyeux anniversaire, Zou ! Et si on rechantait ? Eh bien, on devrait peut-être manger le gâteau d'abord, mon Zou Ton tambour est un peu bruyant Oui, mais il est super, non ? Bon appétit à tous Qu'est-ce qui se passe ? Ah, me dis pas que tu faisais la sieste, papa Mais si, justement, je somnolais Mais maintenant, tu es réveillé ! Euh, oui, 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 mais tu sais J'aimerais bien pouvoir dormir encore un petit peu Est-ce que tu pourrais aller jouer du tambour ailleurs, s'il te plaît, mon fils chéri ? Oui Hé, mamie ! Tu veux que je te joue un petit morceau de tambour ? Euh, je suis occupée pour l'instant Hum... As-tu envie qu'on fasse de la pâtisserie ? On pourrait faire des cookies ? Non, merci, mamie Je dois m'entraîner au tambour Oui, euh, tu pourrais aller t'entraîner ailleurs, s'il te plaît, Zou D'accord Ah ! Je vais aller voir Pépi ! Coucou, papi Ça te plairait que je te joue un petit air de tambour ? Avec plaisir, oui Hé, 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 papi Ha, 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 c'est pas mal du tout On pourrait peut-être jouer ensemble ? Tu as aussi un tambour ? Non, j'ai encore mieux que ça Suis-moi Je crois bien qu'elle est derrière cette caisse Euh... Ah... Là, voilà ma vieille trompette Bien Alors, jouons de la musique Je sais bien que c'est ton anniversaire, mais... Remets-moi cette trompette où tu l'as trouvée Euh... Zou... Maman demande si vous pouvez faire moins de bruit Papi... Il y a des gens qui n'ont pas l'oreille musicale Nanou ? Coucou, mon petit Zou Est-ce que c'est toi qui faisais tout ce vacarme dehors tout à l'heure ? Oui Tu sais, c'est oncle Zigmund Il m'a envoyé un tambour d'Afrique Mais personne n'aime quand je joue Ah, je comprends Et si nous essayions de trouver une solution tous les deux ? Maison est bien calme d'un seul coup Oui, parce qu'on a dit à Zou de faire un peu moins de bruit D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu Il est peut-être remonté voir Nanou Oh, je vais ouvrir Zou On disait avec ta mère que tout était bien calme Tu as arrêté de jouer du tambour ? Non, je continue Nanou m'a expliqué Ce n'est pas parce qu'on joue du tambour Qu'on doit faire du bruit Quand on tape doucement, c'est très joli aussi Viens par ici mon petit Zou Papa ! Papa ! Je te présente Goldie ! Le tournesol de la classe La maîtresse m'a choisi pour m'occuper de lui ce week-end Il est joli, hein ? Mais oui, bonjour Goldie Félicitations Zou, il est superbe Je dois le présenter à tout le monde Maman, mamie, Nanou Papi ? Papi ? Papi ? Ah, tu es là Goldie va rester chez nous ce week-end Oh, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Goldie Comment vas-tu ? Regarde Zou, j'ai presque fini de fabriquer ce tabouret Tu crois qu'il lui plairait ? J'ai bien fait de le peindre en vert et en jaune Et il est juste à sa taille Tu vas te sentir bien sur ce tabouret Merci mon papi La maîtresse m'a dit de faire attention Il faut que Goldie soit toujours au soleil et à l'abri du vent Ici, trop à l'ombre Ici, trop de vent Et il n'y a pas une très belle vue Et ici, qu'est-ce que tu en penses ? C'est à la fois au soleil et à l'abri du vent Et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du jardin Parfait Regarde papi, Goldie se plaît ici Parce qu'il est tourné vers le soleil Ça veut dire qu'il est content Oh, t'as vu, son pot est abîmé Ah oui, il est usé et un peu écaillé Mais du moment que le pot n'est pas cassé, ça va aller, Zou Zou, tu viens jouer ? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Elzé ? Goldie s'en sortira très bien tout seul Goldie, je vais jouer avec Elzé Mais ne t'inquiète pas De là où tu es, tu pourras toujours nous voir Hé, Elzé ! Allez, Goldie, c'est arrivé Oh non ! C'est moi qui l'ai eu Vas-y, Elzé ! Attrape ! Oh non ! Est-ce que ça va ? Oups ! Tu sais, Elzé ne voulait pas te faire peur Elle ne l'a pas fait exprès Je lui ai fait mal ? Non, tu l'as juste frôlé Un, deux, trois, quatre, cinq Attention, j'arrive ! Hein ? Non, t'inquiète pas C'est qu'un tout petit nuage Le soleil va bientôt réapparaître Zou, tu es censée aller te cacher À ton tour de compter Moi, je me cache On ne pourra jamais jouer si Goldie ne peut pas rester seul cinq minutes Mais c'est la première fois qu'il sort de la classe Tout doit lui sembler nouveau et étrange Il a besoin d'attention et de câlins Oh, j'y avais pas pensé Zou ? C'est l'heure de déjeuner Je vais aller manger moi aussi Au revoir, Zou et Goldie Au revoir, Elzé Maman, Goldie a passé toute la matinée au soleil Il a grandi, non ? Oui, il se peut qu'il ait grandi Si tu vérifiais ça avec papy après le repas En tout cas, tu prends drôlement soin de lui Papy, on pourrait aller au magasin de monsieur Zoé cet après-midi ? Je voudrais acheter un pot pour Goldie C'est une surprise D'accord, Zou, c'est une excellente idée Oh, il a pris au moins 5 centimètres 5 centimètres ? Félicitations, Goldie Tu es grand maintenant Tu vas pouvoir rester tout seul Pendant que je vais au magasin de monsieur Zoé Je reviens vite A tout à l'heure J'en ai pas pour longtemps Bonjour monsieur Zoé Est-ce que vous avez des pots de fleurs ? J'en voudrais un joli Ha ha, je vois que tu cherches quelque chose de spécial C'est pour Goldie, c'est mon tournesol Qu'est-ce que tu penses de celui-ci ? Je ne sais pas trop Vous n'en avez pas d'autres ? Je vais regarder Je le trouve pas très beau Il n'y en a pas un qui plairait à Goldie ? Allez, Zou, monsieur Zoé Attends que tu choisisses Qu'est-ce que tu en penses, Poc ? Non, je sais ce qu'il faudrait Un pot de fleurs avec des petits tournesols Je suis désolé, Zou Mais je n'ai pas ça dans mon magasin Oh, attends une minute Regarde, tu peux le décorer toi-même ? Des autocollants, parfait Goldie va l'adorer Vous pouvez l'emballer dans un joli papier, s'il vous plaît ? Allez, papi, dépêche-toi Goldie, attends Tu rentres juste à temps pour m'aider à la cuisine Mais je peux aller donner son cadeau à Goldie d'abord ? S'il te plaît Je suis sûre que ça ne dérangera pas Goldie d'attendre un peu Goldie ! Goldie ! Oh non ! Pauvre Goldie, tu es malheureux C'est parce que je t'ai laissé tout seul trop longtemps Mais c'était dur de choisir le bon pot Et après, ça m'a pris du temps de placer tous les autocollants Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper ? Oh, j'ai une idée, attends Oh, j'ai une idée, attends Qu'est-ce qu'il fabrique avec son jus de fruits ? Ça, c'est une très bonne question Alors, tu ne veux plus être mon ami, c'est ça ? Ne t'en fais pas, Zou Goldie va très bien Il dort, c'est tout Tous les tournesols s'inclinent la nuit C'est vrai ? Bien sûr, demain matin, dès que le soleil brillera Il relèvera la tête Et il sera très content de voir la surprise que tu lui as faite Bonne nuit, Goldie Dors bien Et fais de beaux rêves Allez, Zou, viens Pour toi aussi, c'est l'heure de se coucher Papa ! Papa ! La maîtresse m'a donné une belle étoile pour me féliciter de m'être bien occupée de Goldie Et elle m'a promis que j'aurai le droit de le reprendre à la maison Maman, Mamie, Papi, Nanou Regardez, j'ai eu une belle étoile dorée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501